Je vais vous montrer un peu l'effet du Spring. Déjà, je vais vous montrer l'effet qui était là précédemment pour faire un peu la différence. Donc là, comme vous pouvez le voir, on insiste sur le temps. Là, on insiste sur la rapidité, la vitesse. Spring, alors attendez, je vais vous montrer ça. On va aller effectivement sur un dictionnaire. Spring, en anglais. Hop, 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 en anglais. Non, non, ce n'est pas ça qu'on va voir. C'est, hop, 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 j'accepte. Water, le spring, à de bon dire. C'est l'idée du bon. C'est de la vitesse, d'une certaine manière, se débondir. To spring, sprung, sprung. Donc voilà, on va voir que ça va bondir justement. Donc, hop, c'est parti. Là, déjà, on est dans l'occurrence du temps. Ensuite, on va avoir l'occurrence du bon. Donc, on revient en arrière. Hop, hop, on va voir ce qu'il va. Voilà, là, c'est doux. Ça arrive tranquillement. D'ailleurs, on aurait pu même faire en sorte que tout soit là en même temps. Donc, je vais juste montrer avec 4 secondes. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu long maintenant. Donc, on va remettre 2. On va mettre 2 là. Et on va mettre 2 là aussi. Hop, ça sera plus rapide. Et maintenant, on va enlever le A. Donc, le A s'occupe du scale de ça. Donc, on enlève ça. Donc, ça ne va plus être conditionné par le temps. Maintenant, ça va être une histoire de bond. On va passer de 1 à 1,5. On va bondir vers 1,5. C'est parti. Donc, je mets en arrière pour ne pas que vous ayez un spoil. 1, 2, 3. Direct. On a bondi vers la nouvelle valeur. Donc, c'est-à-dire que vous avez à peine eu le temps de voir finalement la différence. C'est-à-dire qu'il aurait fallu commencer avec du 0,3 peut-être pour que vous puissiez voir quelque chose. Donc, j'ai essayé de voir ça maintenant. Maintenant, on va faire machine arrière en espérant que ça fonctionne. Voilà. C'était peut-être un peu plus clair quand on commençait avec 0,3. Donc, évidemment, en termes de style, j'aime beaucoup moins. Je l'aurais plus appliqué à un bouton, ce style-là, que à cette image-là. Donc, Spring, on va l'éviter. En tout cas, moi, je vais l'éviter pour l'instant. Peut-être que dans notre exemple qu'on fera dans les prochains jours, on va le réutiliser. Mais pour l'instant, on le met en veilleuse. C'était juste pour vous montrer. On va réutiliser « Animated the Timing », qui est beaucoup plus élégant à mon sens. Pourtant, je ne suis pas un expert en élégance. Donc, voilà. Voilà, je le préfère. Voilà, je le préfère.